9h40, c'est le dernier Instagram de la semaine. Bernie Bonvoisin, chanteur de trust, cinéaste, écrivain, est parti caméra au point à la rencontre des enfants syriens. C'est de la télé et en même temps, ça n'en est plus, tant le langage y est poétique et cru. Bernie Bonvoisin n'est pas journaliste, il ne cache rien, ni de sa révolte, ni de ses larmes. Bonjour Bernie Bonvoisin. Bonjour. Parole d'enfant syrien, la misère entre deux jardins est diffusée lundi soir sur LCP à 20h30. On est vendredi, il y a d'abord une goutte d'actu, il y a la madeleine et il y a Philippe Vandel. Salut Philippe. Salut Sonia. Du fromage et des sondages ? Pas seulement. C'est ça. L'instant M, c'est aussi en vidéo sur franceinter.fr Alors, c'est à lire dans la dernière édition de Society, le portrait signé Marc Boger de Marc, non pas du tout Marc de la Villardière, de Bernard de la Villardière, vous le reconnaissez, le king d'enquête exclusive sur M6 qui vomit, je cite, sur cette idéologie bobo de merde que je déteste de plus en plus. Alors, retour dans le portrait sur son récent reportage à Sevran où il y eut, souvenez-vous, altercation avec des jeunes pendant le tournage. Jeunes qualifiés par la Villardière de dealers et de salafistes. Comme d'habitude, précise-t-il, la presse bobo s'est offusquée. À chaque fois qu'il y a polémiques, ce sont les mêmes. Eh bien non, ajouterais-je. Non, ce n'est pas une affaire d'idéologie bobo, mais de confrères qui ont simplement fait leur boulot. Après vérification, les jeunes en question n'étaient ni dealers ni salafistes. Mais bon, depuis quelques temps, vous l'aurez compris, eh bien ce n'est plus la vérité qui compte, c'est seulement le discours qu'on en tire. Et hop, l'instant Madeleine pour se souvenir des voix et des émissions, oui, oui, c'est le pot-pourri du vendredi, qui vous ont marqué à la télé et à la radio. Ce matin, je vous offre du flamenco, bah oui, drôle de tête que fait Philippe Andel. Oui, du flamenco, pourquoi ? Eh bien parce que Lina réédite le programme de Manuela des Ségovia sur Paris Inter et Paris Inter, c'était l'ancêtre de France Inter. Alors, ma question, tendez l'oreille, pour quel très célèbre jeu télé fait d'épreuves sportives ? Poiré et Serrault ont-ils décidé d'entraîner leur femme ? Alors je suis obligé de l'entraîner, de lui faire faire un peu de sport et sans qu'elle s'en aperçoive, parce qu'elle est têtue. Alors j'emploie des russes dessus, par exemple quand je rentre à la maison, avant ma femme, je pense que j'en profite, je lui jette son lit dans la cour de l'immeuble, par la flette dans la cour de l'immeuble. Alors quand elle rentre, elle rentre dans sa chambre, elle voit par son lit, elle s'aperçoit que son lit n'est pas là, alors comme elle aime bien son confort, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle descend le chercher et elle remonte les six étages avec son lit sur le dos. Et vous me direz, c'est peu de choses, oui c'est peu de choses, mais enfin c'est quand même un lit de chêne de 120 kilos. Génial, non ? C'est génial, le sketch en entier est extraordinaire, vraiment, il est savoureux, succulent, donc à quel jeu très célèbre à la télévision va participer la femme de Jean Poiré ? Vous m'envoyez très vite un mail, l'instant M, tout attaché, l'instant M, at radiofrance.com. Philippe Vandel, entre la poire et le fromage. Je vais parler de sujets pas très sexy sur le papier, la course à pied, le running, comme on dit maintenant, le fromage, le ménage, quel rapport avec ces trois thèmes ? Eh bien ils sont tous les trois en couverture du magazine féminin Cosmopolitan, ils sont très bien situés, ils sont en haut à gauche, c'est le premier titre, alors running, fromage, ménage, mais attention pas comme ça, c'est beaucoup plus vendeur, je vous le lis en entier, sexe, running, fromage, ménage, mais de nouveaux aphrodisiaques. Et vous avez remarqué que quasiment toutes les unes de magazine féminin, il y a le mot sexe en couverture, mais une fois que t'as fait le sexe par devant, par derrière, dans le noir, dans la nuit, tout habillé, avec le mari, avec l'amant, dans la lumière, toute seule, à plusieurs, faut se renouveler et on en est là. Ah, le fromage, c'est sexe, le ménage, c'est aphrodisiaque, tu diras ça à celle qui passe la serpillière, 8h par jour, elle va se marrer. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'article ? Je vous lis la première phrase, je n'invente rien. Les amateurs de fromage auraient une vie sexuelle plus active que les autres. C'est la première info et elle est au conditionnel. Et on nous apprend qu'un sondage d'un site internet américain a révélé, là c'est le mot, que 73% des cheese addicts feraient l'amour au moins une fois par semaine, contre seulement 63% pour les réfracteurs au fromage. Et alors ? C'est ce qu'on appelle un syllogisme, rien ne prouve qu'il y a un lien de causalité. Un exemple, 95% des assassins s'éprouver ont mangé du concombre dans le mois qui précédait le meurtre. Conclusion, les concombres poussent au meurtre. Et oui, c'est absurde. Et bien voilà, mais pour eux, c'est de la vérité. Alors, je reviens à l'article de Cosmo. Après le sondage américain, la journaliste a un argument. Elle dit, ça s'explique. Quand on aime les bonnes choses, et le fromage en fait partie, on est a priori une bonne vivante. Là, c'est le café du commerce. Et elle conclut, au sujet du fromage, il n'y a pas d'heure ni d'endroit pour ça. Idem avec l'amour, Paul, une tourtelle. Allez hop, c'est pour moi. La même dialectique pour le running. La journaliste cite une étude réalisée pour le site internet eDarling et le site du magazine Runner's World. C'est un site pour les gens qui courent. Donc ils ne vont pas dire l'inverse, ils ne vont pas dire que ça fait des bandées. Résultat, les coureurs et les coureuses réguliers déclarent avoir une libido au-dessus de la moyenne. Ça, c'est scientifique. C'est quoi la moyenne ? Comment ils la connaissent ? Comment ils font pour savoir que leur moyenne est au-dessus de la moyenne ? Mystère, le ménage maintenant, je cite, on sait désormais avec certitude que les couples qui appliquent une répartition équitable des tâches, tout ça est là-dedans, font l'amour plus souvent que les autres. La preuve, un article publié en mai 2016 dans The Journal of Marriage and Family. Que dit cet article ? Que dit cette étude ? On n'en sait rien. Ce n'est pas rapporté. Cosmo enchaîne et ça s'explique. C'est d'abord purement pratique. Ce qui est fait à deux, va deux fois plus vite et donc ça laisse deux fois plus de temps libre pour le reste. Non mais je te jure, c'est pour le publier. Et alors la conclusion de cet encadré m'a laissé perplexe, le meilleur moyen de s'endormir sur le champ sans même réaliser qu'un homme le ronfle à nos côtés, c'est de se coltiner toute seule le ménage, les courses, les factures et la bouche. On était parti sur le sexe, on se termine sur l'insomnie et on a presque l'impression que c'est une bonne nouvelle de payer les factures. Alors, il y a d'autres exemples de plans sexes, je ne vais pas tout citer. Attendez, je me redresse. Oui ? Parce qu'il y a un encadré, il y a une phrase écrite en gros qui attire l'œil et je vous la lis, elle dit, des chercheurs ont établi que se tenir droit favoriserait la libido. Favoriserait, là encore, c'est au conditionnel. Et puis, il y a quoi d'autre comme Aphrodisia qui est inattendu ? Je vais citer en vrac, dormir nu, au quoi où tu pensais que ton pyjama pilou avec marqué trust, c'était sexy ? Ou alors, se marier ensemble, pour les gens qui n'aiment pas rire. Si vous connaissez des gens qui n'aiment pas rire, appelez-moi. Et alors, ma conclusion sera la même que celle de l'article. C'est la dernière phrase. Quand on vous dit que tout est scientifique. Ah oui, c'est ça. Merci Philippe Mandel, absolument indispensable tous les vendredis matins pour lire Cosmopolitan. Sinon, écoutez, vraiment, je félicite Isabelle. Je félicite Isabelle. Je me rends moins de même. Ben oui, la Madeleine, c'est elle qui l'a trouvée. Donc, ce sketch qui a fait hurler de rire toute l'équipe de l'Instagram cette semaine. Poiret et Serrault entraînaient leurs femmes pour les inscrire à… C'est très joli de faire intervile, mais il ne faut pas se ruiner la santé quand même. Ben non, il ne faut pas se ruiner la santé. C'est ça, il ne faut pas se ruiner la santé. Voilà, merci Philippe, bravo Isabelle. Et puis voilà, maintenant, on part au Liban. Ça va être une autre cam. L'instant M avec Sonia De Villers. Je suis venu au Liban voir ce qu'il en était de ces hordes de crevards qui prenaient d'assaut nos frontières pour nous voler nos emplois et cramer nos allocs. J'ai décollé mon cul de mon divan, éteint ma télé après 59 mois passés à regarder le peuple syrien se faire écraser dans un silence vertigineux. J'ai trempé mes pieds dans cette flaque de misère qui stagne dans la vallée du monde. J'y ai rencontré des femmes, des hommes, des enfants, des vieux, dignes. J'y ai vu l'esclavage, la malnutrition, la crasse, la leur, la nôtre, le manque d'hygiène, de pain, de soin. Mais j'y ai aussi vu la lumière. Voilà, vous l'avez entendu chanter Bernie Bonvoisin, vous l'entendez donc déclamer. Car ceci est un poème. Que vous ayez eu envie de décoller votre cul de votre canapé et d'éteindre la télé, on peut comprendre Bernie Bonvoisin. Comment est-ce que c'est devenu un film pour la télé ? Qui en a eu l'idée ? Qui en a pris l'initiative ? Je l'ai prise moi. J'ai contacté... D'abord j'ai rencontré une productrice. Et puis c'était assez compliqué. Elle avait une possibilité avec les gens de France 3. Mais il fallait attendre des commissions, tout ça. Et moi je voulais partir tout de suite. Et j'ai fait une chose que je fais extrêmement rarement. J'ai envoyé un mail à... Parce qu'il y a des gens comme ça qui font du grand reportage pour qui j'ai beaucoup de respect. Dont Paul Morera. Et donc j'ai envoyé un mail à première ligne. C'est sa maison de production. J'ai eu une réponse d'une jeune femme qui s'appelle Rachel Isola. Et Paul était en Ukraine. Et j'ai... Donc il m'a dit voilà, moi je fais suivre. On était un vendredi. Paul m'a appelé le samedi matin à 10h. En me disant que non seulement il trouvait l'idée intéressante. Et l'axe sur lequel... Mais aussi le fait que ce soit quelqu'un comme moi, entre guillemets, qui a cette démarche. Voilà, j'ai rencontré Luc Hermann après. Et puis je faisais avec Luc Hermann rencontrer... Luc Hermann c'est l'associé de Paul Morera. Et alors l'idée c'est que c'est devenu un reportage d'un envoyé spécial. Donc un reportage relativement court. En tout cas un format envoyé spécial. Et puis avec ce qu'il vous restait d'images, de témoignages. Et aussi de choses à dire. Parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur cette histoire. Sur ce mois entier passé au Liban en tournage. Et bien vous avez bricolé une version longue. Un 52 minutes qu'on pourra voir lundi soir sur LCP. Le Liban, un habitant sur quatre, est réfugié. Et vous le dites dans ce film. Vous dites le Liban ce n'est jamais simple. L'expliquer ce n'est pas l'avoir compris. Et en même temps il y a quelque chose de très frappant dans votre approche. Bernie Bonvoisin. C'est que dans ces zones parfois terrifiantes. Vous le dites. Je m'y sens comme un trafiquant d'or noir à Monaco. Je m'y sens bien. Oui, moi je ne sais pas. Je dois avoir une espèce de tendresse comme ça pour le chaos. Mais il y a vraiment quelque chose de chaotique. On est dans un pays où, quand on était là-bas, on a eu trois fusillades quand même. On est dans un pays où il y a l'armée partout. Où il y a des barrages. Où il y a des factions armées, des milices armées. Quand vous allez... On a eu vraiment un privilège de pouvoir rentrer dans Bourges et le barrage-nez camp palestinien. Qui est dans le fief du Hezbollah. Donc vous passez par tous les checkpoints et de l'armée libanaise et du Hezbollah. Nous, quand on vient d'ici, on n'a pas ça. Ici, on circule comme on veut tout. Donc c'est assez curieux. Quand vous dites « je m'y sens bien », vous assumez le fait que vous n'êtes pas dans la distance du journaliste. Vous y plongez pleinement, vous vous immergez pleinement. Oui, c'était le but aussi, de se fondre là-dedans et d'aller au plus près des choses. Alors au plus près des choses, vues avec vos yeux, dits avec vos mots. Je ne le dis jamais, mais là je le dis. Seigneur, le Lascar qui a eu l'idée de loger des gens dans cette chose. Sa mère la pute. Quand je vous disais qu'il y a une forme de rupture, personne ne parle comme ça à la télévision. On va y revenir, à ce choix des mots. D'abord, il y a ce que vous avez choisi de filmer, ce que vous avez choisi de regarder. Il y a quelque chose de férocement terre à terre dans ce film. Vous demandez aux gens, la dernière fois qu'ils ont mangé de la viande, où ils peuvent laver leurs enfants. Vous parlez de l'espace de vie. Oui, c'est... Moi, j'étais halluciné, mais pendant tout le mois que je suis resté, de voir ce que je voyais, que des gens puissent vivre dans des conditions pareilles. Et j'avais aussi en mémoire constamment ce que j'entendais ici, que c'était des putains de migrants. Des suceurs d'Alloc. Voilà, des suceurs d'Alloc qui venaient nous prendre nos choses et qu'ils voulaient surfer là-dessus. Et que tous ces discours nauséabonds, il y a un moment où il faut aussi aller voir. C'est ça, il y a quelque chose de très matériel, il y a quelque chose de très concret. L'exemple dont vous parlez, il y a une chose qu'on n'a pas montré, c'est Jean, dans cette pièce, il y a une petite fille en plus qui a 13 ans, qui est handicapée. Mais qu'on n'a pas voulu montrer. Et la mère, tous les 15 jours, prend sa fille, va la laver. C'est des choses comme ça auxquelles vous êtes confrontés. Et quand je dis que c'est concret, vous vous dites, à un moment du film, vous dites, pour faire du réfugié, il y a de la bouillasse, des tentes pourries et des pneus. Tu y ajoutes des maladies, un doigt de discrimination et tu laisses pourrir. C'est ça. C'est la recette. Ces gens pourrissent dans une terreur incroyable. Ils partent d'une terreur en Syrie et vivent dans une terreur au Liban. Et quand je dis que vous n'essayez pas de singer la distance journalistique que vous n'avez pas, puisque vous ne l'êtes pas, il y a aussi vos larmes. C'est-à-dire qu'un journaliste ne montre jamais ses larmes. Vous, vous parlez avec les enfants, vous chialez, vous dites, j'ai pris ma race. Et puis, il y a une séquence incroyable où il y a une petite fille qui vient essuyer vos joues. Oui. Ben oui. Non, je pense que c'était... Je voulais vraiment que... Je me disais qu'éventuellement, si on avait quelque chose qui nous sautait à la gueule, comme ça, il fallait le garder, quoi. Parce que c'est la vie, c'est ce à quoi on était confrontés. Et qu'à un moment, il faut montrer ces choses-là, même si elles ne sont pas bien, pas propres, pas conventionnelles, pas... Voilà, quoi. Mais c'était d'être, encore une fois, au plus proche de ce qu'on a vécu, dans l'absolu, si on avait pu faire un plan-séquence de tout ça. Oui. On va écouter les enfants que vous faites parler. J'ai un membre de la famille qui est parti et nous n'avons aucune nouvelle de lui. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il s'est noyé. J'aimerais que les gens puissent voyager en avion ou en voiture pour ne pas vivre un tel sort. Qu'il n'y ait plus de mort. On a beaucoup souffert. Nous sommes effondrés par toutes ces nouvelles. Ce qui me manque, c'est mon école et mes copains. Et j'ai envie d'aller me recueillir sur la tombe de mon père. Je voulais savoir ce qui leur manquait le plus de la Syrie. Ma question, par ricochet, percute ce garçon de plein fouet. Tout s'effondre. Je l'ai ramené à la tombe de son père. Et à l'image, il y a un plan que, pour le coup, vous faites durer. Un plan inoubliable où ce petit garçon, quand il parle de la tombe de son père, il met sa main, comme ça, sur le visage. Et son visage se déforme. Et on ne sait pas s'il rit ou s'il pleure. Voilà, exactement. Et il y a une latence entre le moment où il a sa phrase et où j'ai la traduction de ça. Et à la base, je pense qu'il est en train de déconner avec un de ses potes, parce qu'ils sont plusieurs et tout. Parce qu'il y a un type derrière lui qui lui parle comme ça. Et donc, je vois justement la petite Ada qui part à l'autre bout de la pièce aussi en même temps. C'est-à-dire que le groupe explose à ce moment-là. Et donc, il y a leur démon remonte. Et en fait, voilà, ce gamin nous dit ce qu'il nous dit. C'est-à-dire qu'il veut retourner sur la tombe de son père et tout. Et ça, ce n'était pas prévu. Donc, voilà, il y a un moment où il fallait choisir. En effet, on aurait pu couper et faire une espèce de montage. Et quand on a monté, moi, je me suis vraiment battu pour que cet instant reste. Alors, il y a les enfants. Il y a les enfants que vous faites parler. Il y a les enfants qui vous font parler puisque Shaïma va vous interviewer. C'est un très beau moment. Et elle vous dit, Bernie, toi qui voyage beaucoup, est-ce que ta maison te manque ? Et donc, c'est à vous, l'adulte, de lui rappeler que l'exode et le voyage, ça n'est pas la même chose. Et puis aussi, il y a ces héros du quotidien qui réparent du syrien. Ça, ce sont vos mots qui ramènent des enfants du fond du monde. Et là, il y a des gens absolument extraordinaires parce que derrière, vous poussez des sacrés coups de gueule contre les ONG, contre les puissants, contre les marques, contre les marques qui occupent le terrain sans s'occuper des enfants. Et là, il y a des séquences où on répare des enfants, mais très, très, très émouvantes. Oui, il y a des gens. Moi, j'étais très, j'avais un regard sur ces gens-là qui étaient franchement, qui étaient assez, j'avais pas trop de considération pour ça. Et j'ai vraiment changé d'opinion parce que j'ai vu des gens absolument incroyables. Il y a des êtres qui sont capables de choses absolument magnifiques et dont c'est les psychothérapeutes qui font un travail incroyable parce qu'ils récupèrent des enfants qui sont en miettes. Et puis, cette femme qu'on a rencontrée, Maria Tassi, qui s'occupe de cette association Beyond, qui est sur le terrain, mais comme c'est surréaliste d'être sur le terrain. Alors, vous êtes avec eux, on les entend parler, on les voit vivre et en même temps, le texte qui accompagne ce film, vous l'avez écrit, il est très écrit. Quand je dis qu'il est scandé, qu'il est poétique, qu'il est porté par une musique et là, vous l'avez voulu, brut de décoffrage, vous l'avez voulu dans votre écriture, dans votre jus à vous. Je prenais des notes tous les jours parce que chaque jour, j'étais impacté. Je suis resté un mois, pendant un mois, j'ai pleuré. Donc, tous les soirs, je rentrais, je prenais des notes, j'avais des carnets, je prenais des notes. Et donc, je me suis servi de ces notes parce qu'encore une fois, rester au plus proche de comment les choses avaient traversé et essayer, là aussi, quand c'était sale, dire que c'était sale, quand c'était beau, dire que c'était beau. Merci, Bernie Bonvoi. Merci à vous. Et on sent que ça vous a ému encore. Oui, bien sûr. On sent que c'est encore là, vraiment. Et bien, ce sera lundi soir sur LCP à 20h30.